Expliquez-nous Nicolas Poincaré, c'était il y a exactement 20 ans l'explosion de l'usine AZF à Toulouse. Elle avait fait 31 morts, 2500 blessés et 20 ans après, un expert estime que ce drame pourrait se reproduire. Oui, cet expert en risque industriel, il s'appelle Paul Poulin et il publie aujourd'hui même un livre au titre très explicite « Tout peut exploser, tout peut exploser à cause principalement des nitrates d'ammonium ». C'est le produit qui est responsable de l'explosion de Toulouse il y a 20 ans, mais aussi de l'explosion, de la terrible explosion, vous vous souvenez, à Beyrouth il y a un peu plus d'un an. Au départ, les nitrites d'ammonium étaient des explosifs qui étaient utilisés dans le civil ou dans le militaire et puis on s'est aperçu qu'ils faisaient d'excellents engrais agricoles, par exemple pour accélérer la pousse des céréales et la France en est devenue le deuxième consommateur au monde. Nous importons tous les ans 300 000 tonnes de nitrate d'ammonium. Dans des conditions de sécurité qui ne sont pas satisfaisantes. C'est ce que dénonce en tout cas cet expert Paul Poulin. Le transport par camion, par péniche ou par train présente forcément des risques. Il évoque par exemple la gare de triage de Drancy en région parisienne où passent tous les ans 2000 trains transportant chacun 300 tonnes de nitrate d'ammonium. Tout cela tout près d'une grande gare de RER et dans un secteur très habité, urbanisé. L'expert s'inquiète aussi des centres de stockage gigantesques qui se trouvent par exemple à Marseille ou à Saint-Malo. Mais le plus préoccupant pour lui, c'est que l'on peut en France détenir jusqu'à 250 tonnes de ce produit. Par exemple les agriculteurs, sans être soumis à des obligations particulières de sécurité, sans faire l'objet d'inspections. Et 250 tonnes, c'est presque la quantité de nitrate d'ammonium qui était stockée à Toulouse. D'où l'alerte qui est lancée. Cette catastrophe pourrait se reproduire. Est-ce que l'on est sûr, 20 ans après, que l'explosion d'AZF était bien un accident ? Alors vous avez raison de poser la question parce que cette catastrophe, on s'en souvient, était survenue 10 jours seulement après les événements du 11 septembre aux Etats-Unis. Et forcément l'hypothèse d'un attentat avait été évoquée. D'autant qu'on se souvient qu'on avait retrouvé parmi les victimes un homme portant sur lui 5 caleçons. Ce qui avait fait penser qu'il s'agissait peut-être d'un kamikaze. Cette piste a finalement été écartée. La justice, à l'issue de trois très longs procès, a conclu qu'il s'agissait bien d'un accident dû à la négligence avec un seul responsable, le directeur du site qui a été condamné à une peine de prison avec sursis. Jugement forcément décevant par rapport au traumatisme subi par Toulouse. Il faut se souvenir de cette terrible explosion qui avait été entendue à 80 kilomètres à la ronde. 31 morts, 2500 blessés, des scènes de guerre au sud de Toulouse. Des voitures renversées par le souffle de l'explosion sur la rocade. 85 000 sinistrés et aujourd'hui encore des Toulousains qui souffrent encore de leurs blessures physiquement ou psychologiquement. C'était bien la pire catastrophe industrielle de l'après-guerre en France.